Allo tout le monde! Donc désolé si l'éclairage est comme bizarre, j'ai dû allumer des lumières, fait que c'est pas comme la lumière naturelle de dehors comme d'habitude, puis il est comme 6h24. Mais je voulais vraiment vraiment vous tourner un vidéo à ça, parce que j'ai été magasinée aujourd'hui au centre-ville, puis j'ai acheté comme beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses c'est pour l'automne surtout, puis j'ai aussi beaucoup d'achats que j'ai fait avant hier, avant hier, au boucler, parce qu'il y avait l'événement de 25% et que j'ai acheté plein, plein de choses pour l'appart, beaucoup de décorations, des trucs comme ça, puis comme des trucs pour la chambre, donc je sais pas si cette partie-là va vous intéresser, j'ai commencé par mes achats que j'ai fait aujourd'hui au centre-ville, puis ça va finir par mes achats au boucler pour l'appartement, fait que si ça vous intéresse pas les trucs pour l'appart, vous arrêterez d'écouter le vidéo, mais je voulais comme pas en faire deux séparés pour ça. Alors je vais faire un gros achat collectif, parce que j'ai des choses que j'ai achetées comme il y a une semaine ou ci, que je viens pas juste d'acheter, donc je vais commencer tout de suite justement avec des achats que j'ai fait au Daviditi, parce que oui j'ai fait des achats au Daviditi pour la collection d'automne, puis j'aimais tellement le thé chai citrouillé que j'ai été le réacheter, puis j'ai été le dernier jour où j'avais le droit à mon 15% de rabais, puis j'en ai profité, puis chai citrouillé c'est vraiment un de mes thés favoris de l'automne, donc je l'ai acheté en 104 grammes, encore, donc je le trouve vraiment super bon, non je l'ai pas fait en latté encore, mais je vais l'essayer c'est sûr, donc il ressemble à ça, j'aime vraiment beaucoup, il est un peu épicé, mais il est quand même un peu sucré aussi, et j'ai acheté aussi, je voulais profiter de mon rabais, j'avais demandé plein de thés, qu'est-ce que vous aimiez sur Twitter, il y en a beaucoup qui m'avaient dit gâteau vol rouge, puis c'est aussi un thé noir, comme chai citrouillé, puis j'ai réalisé que j'aimais les thés noirs, parce que mon thé noir, mon thé favori c'est rouge tango, puis c'est un thé noir aussi, donc j'ai décidé d'opter pour gâteau velours rouge, puis, oh my god, qui est tellement délicieux, c'est vraiment vraiment un dessert, je vais vous montrer de quoi il a l'air, il y a vraiment des morceaux de chocolat, vous voyez les sucres blancs, mais il y en a aussi brun, fait que celle-là ça dit thé noir, chocolat miticré, chocolat blanc, poudre de vitrave, perles de sucre, arômes matuels et artificiels, donc je l'adore, sérieusement, c'est un de mes favoris, il est juste trop 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 bon, c'est vraiment un thé que je prends en dessert, il est vraiment vraiment bon, j'ai acheté un 106g, puis aussi le jour que j'ai été, il y avait sorti le nouveau thé, le thé du mois de septembre, qui est un nouveau thé, qui est le thé lassi à la menthe, qui lui est une tisane, puis j'aime beaucoup les tisanes aussi, ça dit ce mélange riche et fruité, ce veut un hommage à la boisson indienne classique, il marie de la menthe sucrée à la vanille onctueuse et à une touche florale de la camomille égyptienne. J'ai pris un 112g, oh my god, lui c'est vraiment comme, tu le sens, c'est carrément un genre du jus, oh my god, c'est fou, c'est vraiment des gros morceaux, vous pouvez le voir, ouais. Il est vraiment vraiment bon, j'adore les thé à la mangue, rouge tango c'était un thé à la mangue, puis celle-là j'aime vraiment vraiment beaucoup, je le préfère à celui qui était d'été, celui à la mangue d'été, je le préfère à celui-là. Donc c'est les trois tis que j'ai achetés au Davidity, j'ai fait quelques petits achats au Forever 21, donc j'avais acheté, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu des photos de moi, avec ces petites lunettes ici, c'est pas des lunettes de soleil, c'est vraiment juste comme des lunettes là, comme ça ici, je les garderai pas pendant la vidéo, mais c'est pour vous donner une idée de quoi ça a l'air, ils ont coûté comme 5$, 4$ et quelque chose, puis dans le fond, ils sont noirs avec les contours mentes, puis je les utilise à la clinique parce que je peux rien recevoir dans les yeux, parce que c'est dégueulasse, donc ça me protège les yeux, donc j'ai pris ça, j'avais acheté deux autres choses ici au Forever 21, j'avais acheté cette boucle, on peut voir, elle est noire, puis elle est vraiment comme en tissu celle-là, puis elle était, je pense, 1,85$, quelque chose comme ça, puis elle est folle, je l'aime vraiment beaucoup, je l'attends en ce moment, puis j'ai acheté aussi celle-là, parce que j'adore les boucles, donc elle, elle est blanche, et avec des petits picots or, ben des picots non, des studs or, puis elle, elle était 4,80$, donc elle, je l'ai pas mis encore, mais pour comparer, là, elle est plus petite, puis mon vernis à ombre, ça va être dans la barre d'infos, si vous voulez savoir c'est quoi, donc c'est ce que j'ai acheté au Forever 21, donc j'ai deux petits trucs du Sephora que je voulais partager avec vous, non, trois trucs, c'est trois nouveautés de Benefit, et puis je les adore, ben il y en a deux des trucs que j'ai essayé, puis je les aime vraiment beaucoup, donc j'ai le nouveau blush de Benefit, c'est le Rockateur, comme les Youtubers américaines disent, merde que celui-là, là, en tout cas, j'aime pas ça dire ce nom-là, là, puis il est, c'est vraiment un beau rose gold, comme vous pouvez le voir, je le trouve super beau pour l'automne, je l'ai mis sur plein de clients, puis toutes les clientes tombaient en amour avec, puis l'achetait, donc moi, j'aime vraiment beaucoup, puis ça va faire partie de mes blushs favoris pour l'automne, j'ai aussi le Gimme Brow de Benefit encore, qui est comme un petit applicateur, je l'ai pas essayé encore, là, pour les sourcils, c'est teinté, donc c'est vraiment tout petit, puis moi j'ai pris le Light, il y a Light et foncé, donc moi j'ai le Light, mais je l'ai pas essayé encore, et j'ai aussi la nouvelle huile, dans le fond, c'est une huile pour le corps, et ça, c'est Batina, dans le fond, il y avait celle qui était comme plus en crème, dans un pot, là, avant, qui s'appelait Batina aussi, donc c'est la même odeur, ça a l'air vraiment comme douce, là, c'est ce que je dirais, ouais, vraiment douce, moi qu'est-ce que je fais, parce que si t'en mets sur ton corps, c'est beau l'été parce que ça a comme une petite brillance, moi que j'ai fait hier, je les ai mis sur mes jambes, puis là j'ai dit à mon chum de toucher mes jambes, puis il y a dit que oui, elle était vraiment douce, donc ça, c'était vraiment juste trop doux, puis c'est une huile, mais tu l'étends, puis elle fait pas un fini huileux, elle rentre vraiment tout de suite dans la peau, donc je l'aime beaucoup, donc tu sais, ce que j'ai dit, c'est pas, ça c'est des trucs que j'avais les dernières semaines, maintenant ce que j'ai acheté aujourd'hui, j'ai été au Body Shop, et j'ai pris deux trucs, donc j'aimais beaucoup les shampoings et revitalisants à la banane, donc je m'en suis pris, il avait changé l'emballage depuis la dernière fois que j'ai été, mais ça fait longtemps, donc c'est ça, j'ai pris l'après-shampoing et le shampoing, ça, ça nettoie en profondeur et laisse les cheveux ultra brillants, contient la purée de banane irrésistiblement fruitée et du miel issu du commerce équitable, équitable pour tous les types de cheveux, donc c'est ceux-là ici, puis c'est 8$ chaque, mais t'en achetais un, t'avais l'autre à moitié prix, fait qu'avec les taxes, ça m'a coûté 13$ pour les deux, donc j'étais très contente, donc j'ai été aussi chez Lush, donc chez Lush, en fait j'avais 5 peaux noires, puis quand on ramène 5 peaux noires, on peut avoir un masque gratuit, donc j'aurais été pour ça, mais là j'aime pas comme me rentrer juste pour prendre un masque gratuit, fait que je me suis acheté quelque chose aussi, puis je prends toujours, qui est le masque, soit Catastrofe cosmétique ou Amalgamdal, qui sont mes préférés, j'avais déjà essayé Petit Gâteau, puis je capotais pas, mais tout le monde adore le masque Petit Gâteau, puis il est fait pour les peaux plus grasses, donc je me suis dit, je vais lui donner une deuxième chance, de toute façon je l'ai comme gratuitement, donc je vais le prendre, donc ça c'est Petit Gâteau, puis on dirait que je trippais pas sur le fait d'avoir du chocolat sur la face, donc ça ressemble à ça, ça sent vraiment, vraiment le chocolat, puis on va voir, parce c'est comme plus pour mon type de peau, donc je me suis dit que ça valait la peine de prendre celui-là, donc ça je vais le mettre tout de suite après dans le frigère, et j'ai acheté une bombe, puis c'est la bombe enchantement, je pense, je suis pas certaine, mais c'est celle-là, qui est comme orange et jaune, j'avais jamais essayé, elle sent comme prêt, donc je me suis dit que j'allais essayer ça, puis ça devait être comme 6,95$, donc on est bon, donc j'ai juste payé ça, j'ai demandé un échantillon d'un masque et elle m'a donné l'étude amour, je vais l'ouvrir pour voir, je pense pas que j'en aurais comme pour mon visage au complet, mais en tout cas, elle m'a dit qu'elle l'aimait beaucoup, donc j'ai pris ça, puis vous pouvez vraiment demander comme n'importe quel échantillon que vous voulez chez Lush, c'est gratuit, donc c'est ce que j'ai acheté là-bas, là j'ai acheté beaucoup de choses chez Spring, qui aimait vraiment beaucoup de choses, donc je vais commencer tout de suite avec les accessoires, si je dirais, donc je me suis acheté les petits bandeaux comme ça, ici, ok, c'est trop beau, dans le fond j'avais enlevé ma boucle, j'avais comme placer mes cheveux, j'avais mis ça par-dessus, comme ici, ça faisait juste trop trop beau, fait que j'en ai acheté deux, c'était 12 $, donc j'ai pris le noir, parce que je trouve que ça va être tout, puis mon manteau d'hiver, il est noir, comme je dis là, ça va être tout, puis j'ai pris aussi bourgogne, parce que j'adore trop le bourgogne pour l'automne, donc voilà, puis mon foulard préféré à vie, je l'ai dans le noir, dans le gris, dans les couleurs cognac brun, puis là, je l'ai acheté dans le bourgogne aussi, donc c'est juste un foulard infinity que je plie en deux, puis que c'est le foulard qui est le plus confortable à vie, donc je l'ai racheté, je pense que c'était 18, 18 $, donc la même couleur que le petit... Bon, donc j'ai acheté ça, puis j'ai acheté deux paires de bottes, puis une paire de souliers, ouais, mais tu sais, j'ai eu ma première vraie grosse paye d'hygiéniste, c'est-à-dire de deux semaines, parce que c'est comme une semaine en retard, j'avais comme deux fois deux payes d'une semaine, puis là, c'est la première, genre, j'ai en paye de deux semaines, fait que j'en ai profité, puis je me suis... je me suis gâtée, OK, j'ai acheté comme tout ce que je voulais, fait que je me suis acheté... OK, cette paire de bottes-là que je vais vous montrer, j'ai fait quatre springs pour l'avoir, puis dans le fond, au dernier, j'ai dit OK, OK, je peux les trouver, parce qu'elles ne me tentent pas de les commander, parce qu'elles me disent tout, genre, tu peux les commander, mais je voulais maintenant, qu'elle a regardé, il en restait un sur Sainte-Catherine, et un au carrefour Laval, dans ma pointure. Là, j'étais comme, oh my god, réserve-le tout de suite. Là, elle l'a réservé, puis j'ai été les chercher. Donc, eux, ils étaient 80$, puis malheureusement, comme je ne suis plus étudiante, je n'ai pas la carte SPC, donc je n'ai pas le rabais, mais c'est pas grave. Donc, c'est simplement ces bottes-là ici, qui sont toutes noires, comme ça, puis l'intérieur, il est comme en tissu, puis il n'y avait plus de 7 et plus de 8 partout, OK? C'est les dernières qui restaient, mais dans le fond, c'est ma pointure qui était mieux, c'était les 7, puis il en restait juste une sur Sainte-Catherine, puis une au carrefour Laval, fait que, ouais, j'ai une pointure de souliers très populaire, donc je suppose. Donc, et voilà, j'ai pris ceux-là, je les aime juste trop, qui sont parfaits, puis qui sont super confortables. Donc, j'ai pris ceux-là, mais j'ai pris d'autres choses. Là, la prochaine chose que je vais vous montrer, c'est les souliers, c'est pas des bottes, puis je les ai pris parce que je les avais vus sur Internet, je les trouvais super beaux dans le rouge, je ne voulais pas dans le noir. Puis là, j'arrive, puis les rouges sont à, comme, au lieu de 50$, ils étaient à 34$, 95$, j'étais comme, yeah! Je suis vraiment contente. C'est juste les rouges qui étaient en spécial, parce que les noirs, c'est plus classique, fait que c'est jamais en spécial. Fait que c'était les rouges que je voulais de toute façon. Donc, c'est ceux-là ici. Regardez comment ils sont magnifiques, OK? Ils sont confortables, puis c'est, c'est ça, c'est rouge. Vous avez le doré. Le bout, il est comme ça, ici. Puis, oh my god, ils sont tellement belles! Ça fait des beaux pieds, sauf que j'ai un pied qui est comme plus lousse que l'autre à l'air, parce qu'il sortait un petit peu, mais je vais mettre une simelle dans un soulier, en tout cas. Mais, il était 35$, je suis vraiment, vraiment contente. Je pense que je les aurais même achetées à 50$. Donc, je suis encore plus contente à 35$, parce qu'au moins, je peux profiter d'un rabais, même si je suis plus étudiante. Donc, j'ai ça ici, et j'ai l'autre paire de bottes, OK? Puis, l'autre paire de bottes, c'est un modèle que j'aime beaucoup chez Spring. J'ai un modèle qui est similaire, dans le fond, c'est ceux-là, ici, dans le brun. Moi, j'ai un modèle comme ça, ici, j'ai un modèle comme ça, ici, dans le noir, qui est vraiment, vraiment similaire, mais le mien, il est en Suède, puis ça fait un an et demi que j'ai... Non, deux ans que je les ai. Ouais, deux ans. Ça fait deux ans que je les ai, ceux en Suède noir, puis c'est moins pratique que le Suède, parce que ça fait plus facilement des marques dessus. Supposons que quelqu'un te pille dessus, elle serait une marque dans le Suède, en tout cas. mais je les ai mis encore parce que c'est encore belle, mais je me suis dit que je voulais avoir ceux-là, qui étaient, ils sont comme, genre en cuir, mais pas en cuir, je sais pas trop, là, merde, que vous voyez, là, c'est pas en Suède. Puis, je me suis dit que brun, ça allait faire comme très beau pareil. Il y en avait des noirs, mais je me suis dit que je voulais pas avoir comme quelque chose qui ressemblait trop à l'autre. Ça, il était à 65. Ah, mes bottes noires, je pense que je vous l'ai pas dit, 70, je pense 80, 80. Puis, c'est ça. Donc, je me suis dit que j'allais les acheter, puis j'ai acheté un manteau kaki. Je me suis dit que ça allait bien aller brun, foncé aussi avec. Donc, dans ça, je porte des 8. Les souliers rouges aussi, je porte des 8. Ça fait que c'est tout le temps 8 ou 7 que je porte. Je voulais vraiment un manteau kaki. J'ai fait tellement de magasins pour en trouver un qui me fait bien. Il y en avait un qui me faisait bien au Suzie Sheer, mais la grandeur médium était trop serrée, comme au niveau du buste, ça, en tout cas. Ça fait qu'il y avait plus de large. C'était comme le dernier, c'était celui sur le mannequin. Puis, au H&M, il n'y en avait aucun que j'aimais qui était sur le site, qui était en magasin. Ça fait que je me suis retrouvée à acheter celui au garage, qui est comme... je le trouve cher. Mais, il faisait vraiment bien. Puis, juste quand je l'ai essayé, parce que je l'essayais pas dans la cabine, j'essayais où il y avait un gros miroir, mais il y a deux personnes qui ont demandé genre où le trouver parce qu'ils le mettent. Je me suis dit qu'il devait bien m'aller si le monde le trouvait beau. Ça, il était 79,90. Ouais. C'est pas grave. J'avais fait comme tous les magasins. Puis, c'est lui que je préférais de toute façon. Donc, dans le fond, c'est un manteau kaki. Je vous ferai un Outfit of the Day avec, parce que là, c'est tellement dur à montrer. Mais, c'est un en juste à la taille. Puis, il y a un petit capuchon. Donc, je l'aime beaucoup. Puis, c'est super important. Même s'il est plus cher. Donc, c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui, je pense bien. Oui. Donc, tous les prochains achats, puis il y en a beaucoup, ça va être de chez Boucler. Donc, si ça vous intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo de maintenant. Mais, moi, je vais continuer avec mes achats chez Boucler pour mon appartement. Donc, c'est un événement famille-amis. Donc, il y avait 25% de rabais sur pratiquement, pratiquement, pratiquement tout. Sauf comme deux items que j'ai pris, je pense. C'est ça. J'en ai profité. J'ai acheté cette superbe lampe, comme celle-ci, que je dois trouver le moyen de l'ouvrir pour mettre la lampe, parce que je comprends pas comment. Je vais sûrement appeler au magasin, parce que je comprends juste pas. Donc, elle est vraiment, vraiment belle. Le prix original, c'était 40$, mais oubliez pas, j'avais comme 25%, donc ça valait vraiment la peine. Donc, j'ai pris ça. Ça, ça va être soit dans ma chambre, soit dans ma pièce maquillage. Je ne sais pas encore et je vais voir. J'ai pas décidé. J'ai aussi acheté un cadre. Je vais vous le montrer tout de suite, parce qu'il est comme sur ma table. Voici le cadre. Comme ceci. Donc, il est vraiment grand. Il est super haut. Puis ça, c'est pour ma salle de maquillage. Le prix normal, c'était 89,99$. Je l'avais vu avant, puis merci à... Il y a deux abonnés sur Instagram qui m'ont dit que l'événement Famille Amie qui allait venir bientôt, parce que j'ai attendu puis j'ai pu avoir un gros rabais dessus. Ça vaut la peine sur des gros montants comme ça. Donc, j'ai acheté beaucoup d'autres choses. Il y a plein de choses qui sont emballées, donc je vais découvrir avec vous c'est quoi. Celui-là, je pense que c'est lui qui avait pas de rabais. C'est un petit bout, puis dans le fond, c'est pour mettre des crayons. Donc, je sais pas encore. Ça va être sûrement des crayons que je vais mettre sur mon bureau. Désolée, je suis rendue jaune. Donc, j'ai acheté ça ici. Ça, c'était 7,99$. Ça ici, j'en ai acheté deux. Et c'est un petit vase comme ça pour mettre une petite chandelle. Mais moi, je ne mettrai pas mes chandelles. Je vais mettre des pinceaux. Donc, j'en ai acheté deux. Je me suis dit que ça va faire vraiment beau et chic. Un peu dans le thème que je veux aller. J'ai acheté un autre qui est beau. Ok, oui, j'aime les beaux, mais c'est la vie. Donc, lui, il est argent. Je me suis dit que ça allait faire beau dans un des meubles que je veux acheter pour ma pièce. Donc, tout va être dans les thèmes un peu argent, blanc, noir, gris. Mon deuxième vase. J'ai deux trucs pour la cuisine, mais je vais vous les montrer tout de même. Donc, j'ai acheté celle-ci. C'était 4,99$. Puis, je vais mettre dans le fond des sauces, des olives, des trucs quand on invite du monde. Et j'en ai acheté un autre, mais vraiment beaucoup plus gros dans le même style. Donc, 9,99$. Ok, ça, je les aime trop parce que j'ai acheté un couvre-lit blanc que je vais vous montrer. Donc, en fait, une couette blanche. Puis, je me suis dit que comme elle est simple et blanche, je veux comme des coussins qui vont donner comme une texture ou quelque chose, qui vont donner plus spécial. Donc, j'ai acheté ces coussins-là. Ouh, ils sont trop beaux. J'en ai acheté deux. Puis, il était, je pense, 25 chaque, mais il revenait à 17 avec le rabais. Mais regardez, c'est trop beau. Ça va vraiment donner de la texture. Mais là, il me faut... Je me cherche comme deux coussins style avec des paillettes argent pour aller sur mon lit parce que ça va vraiment compléter le look que je veux. Donc, j'en voudrais deux. J'en ai vu sur eBay, mais je préférais en acheter en magasin. Donc, mais c'est ça. J'en veux des argent, si vous savez où il y en a. Maintenant, j'ai un gros sac sur moi qui est tout pour la salle de bain. Donc, je vais vous montrer en premier le rideau de douche. Puis, j'ai demandé à Anthony, puis ça l'idée, on ne j'allait pas. J'ai dit, je comprends, mon foncé ou vert lime pour la salle de bain. Puis, il a dit, mon foncé parce que c'est moins salissant. Donc, le rideau de douche que j'ai choisi, lui, il n'était pas en rabais. Donc, c'est ces couleurs-là ici. Tu étais dans le même thème pour les serviettes. Ça, il y en avait deux... Ouh! Il y en avait deux en rabais. Ces serviettes-là qui sont comme roses par un mauve. Il était à deux et quelque chose. Donc ça, j'en ai pris deux. Comme ça ici. Mais la couleur principale que je voulais aller avec, c'était les maux foncés. Mais les deux couleurs, il y en a dans les miens. Dans le rideau de douche. Donc, j'en ai pris mon foncé comme ça. J'en ai pris deux. J'ai tellement de choses sur moi, là. Je suis désolée. J'ai pris comme quatre serviettes. Petites serviettes comme ça, mon foncé. J'ai l'autre serviette mon foncé. J'ai le tapis de douche. C'est comme mon foncé. Là, il est plié. Donc, ça va être pas mal, ça, dans les couleurs de la salle de bain. Puis, j'ai acheté quatre napperons. Parce qu'on sait déjà la table qu'on veut s'acheter. Puis, elle va être noire, foncée. Les chaises sont comme blanches. C'est une table qui est comme 500 quelque chose, je pense. Puis, on s'est dit que des napperons pâles, comme ça ici. Puis, ils sont comme pas en tissu. Ils sont comme en placé. Ils vont se nettoyer facilement. Donc, que ça serait bien. Donc, on a acheté quatre. Ça allait être beau comme sur la table. Au Winners, désolée de passer à autre chose. J'ai d'autres trucs du boucler. Mais, au Winners, j'ai acheté celle-ci. Ouh! Donc, vous allez voir ma petite cuisine derrière. Donc, c'est vraiment comme un plateau. Il était 16 ou quelque chose. Puis, je vais mettre mes parfums dessus. Donc, j'ai pris le plus gros. Je trouvais qu'il était vraiment beau. Au boucler, une autre chose qui était comme même plus qu'à 50 %, je pense, c'était cette lampe. Je vais pas la sortir de la bouteille, de la bouteille de la bobe, mais il y a comme un gros rond ici en genre de verre. Elle était 14 ou quelque chose. Donc, je vais la mettre dans la chambre. Et maintenant, mon... ma couette. Elle est comme ça ici. Donc, juste blanche. Hypoallergénique. Elle était 59,99. Au Winners, j'ai aussi acheté un rack pour la douche. Il est énorme, OK? C'est ça que je voulais. Ouh! On peut voir. Comme ça, au moins, les trois étages, il y a comme assez d'espace pour que je mette des grosses bouteilles. Donc, c'est ce que j'adore. Donc, voilà. J'ai aussi acheté... C'est vrai que j'en achète de toute façon, des sacs recyclables pour faire l'épicerie. Donc, j'en ai pris un avec comme une plume. Ils sont gros, là. C'est le même format. Puis, un avec des hiboux. Donc, c'est comme un et quelque chose. Et la dernière chose. Donc, ça, c'est Anthony qui l'a acheté au bureau en gros. C'est un tableau. Donc, c'est ici. Donc, vous avez la partie vraiment tableau. Une partie pour mettre des petits trucs, là, les épinglés. Puis, une autre partie avec une pochette. Donc, ça peut être pratique. On sait pas encore où on va mettre. Peut-être dans la cuisine. OK. C'est tous les achats que j'ai fait aujourd'hui et il y a deux jours et quelques autres la semaine passée. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'adore magasiner. Alors, j'adore faire des vidéos haul. Si vous avez aimé ça, thumbs up. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye.